Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer rapidement comment vous explorer facilement le contenu de votre cours dans cette plateforme d'apprentissage en ligne. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir créé un compte et d'être connecté. Une fois que vous êtes connecté, vous êtes redirigé vers votre tableau de bord. Sur votre tableau de bord, vous trouverez un aperçu de tous les cours auxquels vous êtes inscrit. Pour accéder à un cours, cliquez simplement sur son titre ou sur le bouton « Commencer le cours » si vous accédez le cours pour la première fois. Cela vous amènera à la page d'accueil du cours. Sur la page d'accueil du cours, vous trouverez des onglets tels que cours, progression, date et discussion. Avant de revenir plus en détail sur l'onglet cours, je veux vous montrer rapidement ce qu'il y a à l'intérieur des autres onglets. Dans l'onglet progression, vous trouvez un cercle de progression qui représente la part du contenu du cours que vous avez terminé, ainsi qu'une barre de progression qui vous montre votre note pondérée par rapport à la note nécessaire pour réussir le cours. Vous pouvez aussi voir en bas vos notes obtenues dans les différentes activités à accomplir dans le cours. Dans notre cas, il s'agit des quiz et forums de discussion. Dans l'onglet « Dates », vous trouverez quelques dates importantes qui vous concernent. Dans l'onglet « Discussions », vous pouvez consulter le forum de discussion du cours où vous trouverez les différents postes que vous ou vos collègues ont publiés par rapport à l'ensemble des thématiques traités au niveau du cours. Vous pouvez poser des questions, partager des idées et interagir avec la communauté. Au fur et à mesure que ces forums se remplissent, vous allez pouvoir accéder à chacun d'entre eux en cliquant sur le nom du forum qui vous intéresse. Revenons maintenant sur l'onglet cours. Pour naviguer dans le contenu du cours, utilisez le menu latéral à gauche de l'écran. Ce menu répertorie tous les modules du cours et vous permet de passer facilement d'une section à l'autre. Tout d'abord, vous aurez besoin de remplir le formulaire d'inscription au cours et répondez par oui à la question posée pour pouvoir accéder au cours. Lorsque vous ouvrez un module, vous verrez le contenu du module qui commence par une page d'introduction qui contient une vidéo d'introduction, un storytelling du module schématisé, une description, les objectifs d'apprentissage ainsi que les types des ressources et activités à savoir des vidéos, des articles à lire, des quiz, des forums de discussion et d'autres types de ressources. Il est essentiel de noter que lorsque vous regardez une vidéo dans un cours, vous pouvez activer les sous-titres en cliquant sur l'icône CC située en bas de la vidéo. Pour activer les sous-titres en anglais, cliquez sur l'icône CC et sélectionnez « English » dans la liste des options de sous-titrage. Si vous préférez les sous-titres en français, cliquez sur l'icône CC et choisissez « Français » dans la liste des options de sous-titrage. Une fois les sous-titres activés, ils s'afficheront à l'écran pendant la lecture de la vidéo. Vous pourrez ainsi lire les transcriptions et mieux suivre le contenu. Pour revenir à la page d'accueil du cours à tout moment, utilisez le fil d'Arienne en haut du contenu. Et voilà, vous êtes maintenant familiarisé avec la navigation de base dans notre plateforme d'apprentissage en ligne. Explorez les différents cours, participez activement et profitez de votre expérience d'apprentissage en ligne. Merci d'avoir suivi ce tutoriel de vidéo et à bientôt !